La parole des enfants victimes est fragile, mais elle se libère progressivement. Dans les lieux qu'ils fréquentent, les centres de loisirs, les hôpitaux, les crèches, et en particulier les établissements scolaires, des professionnels sont formés à l'écoute de la parole des mineurs. Le lycée Édouard-Gand à Amiens, il est 9h. Comme des centaines d'élèves, Véronique, l'assistante sociale, commence sa journée. Son premier réflexe, passer à la vie scolaire. – Bonjour, quoi de neuf ? – Ça va ? – Du coup, j'ai un carnet de rendez-vous où les élèves peuvent s'inscrire directement, sans l'accord de leurs parents. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. J'arrive peut-être même pas à tout agérer, tellement j'ai de demandes. Ça regroupe les tentatives de suicide, le mal-être profond, les conflits parentaux, les gardes, alterner ça. Voilà. L'élève qui est mis à la porte du jour au lendemain. Le mal-être accentué depuis le Covid, avec des enfermements d'élèves, du harcèlement peut-être aussi, des addictions. Des situations parfois très graves, pour lesquelles il faut trouver une solution rapidement. Véronique travaille en étroite collaboration avec les conseillers d'éducation, en première ligne pour le recueil de la parole des élèves. – Quasiment tous les jours, elle vient dans mon bureau, il y a un incident. Donc je l'ai revue en fin de semaine dernière. Donc là, il y a un suivi qui a été fait par son éducatrice. Je te rappelle de la situation, c'était la mademoiselle pour laquelle j'ai fait le signalement. – Quand on sent qu'il y a des conflits familiaux, etc., on va essayer de travailler, de faire de la médiation avec la famille, trouver une solution en interne, la mieux pour tout le monde. Parce que clairement, enlever un jeune à son milieu familial, c'est traumatisant, personne ne le souhaite. Et on sait que le jeune a peur de ça aussi. Et il a peur, et pour lui, et pour ses petits frères, ses petites sœurs. Souvent, c'est la question. – Il y a tout ça à faire. – Les dossiers s'accumulent. Véronique est présente dans l'établissement trois jours par semaine. Depuis la rentrée, elle a déjà fait six signalements graves dangers. Dans le département de la Somme, le service social de l'éducation nationale ne compte que 29 assistantes sociales scolaires pour 75 établissements. – C'est largement insuffisant, on est à un maillon essentiel. On est quasiment les seuls, accessibles directement par les élèves. Le jeune, il a son espace de parole. C'est primordial. Il ne va pas pouvoir, tout ce qu'il vient de dire, ils ne vont pas pouvoir aller le déposer ailleurs. Un espace de parole intime où la souffrance peut être exprimée. Depuis la rentrée, Véronique reçoit régulièrement une jeune lycéenne, Louise, en conflit avec ses parents. Sa santé est en danger et pour l'assistante sociale, il y a urgence. Nous n'avons pas pu filmer l'entretien mais nous y avons assisté. Nous avons retranscrit un extrait de l'échange. Comment s'est passé ton retour à la maison ? Bof, si je vous parle, ça va mal aller pour moi. Ils menacent de me virer de chez moi. C'est le juge qui tranchera. Tous nos efforts d'échange avec tes parents n'ont pas fonctionné. Mais s'ils savent que je vous parle, je suis morte. Je ne peux pas te laisser repartir chez toi la peur au ventre. Il y a des solutions, la semi-autonomie, un foyer. Tu veux rester chez toi ou partir ? Partir. On va s'en occuper, je ne veux pas que tu te mutiles à nouveau. J'ai failli ce week-end, j'ai pensé à me suicider. On ne va pas en arriver là. Je vais recontacter ta psychologue en urgence et toi, tu vas te laisser prendre en charge. La situation est complexe. D'un moment à l'autre, elle peut basculer. Véronique doit avant tout penser à la sécurité de l'élève. Son dossier sera immédiatement transmis à la CRIP. La cellule de recueil des informations préoccupantes du département. Je souhaitais échanger avec toi sur la situation de la famille pour laquelle vous avez fait un signalement judiciaire qui a été adressé très récemment auprès de l'espace des droits de l'enfant. L'année dernière, 2272 mineurs de la Somme ont fait l'objet d'une alerte. Ce service est chargé d'évaluer ces situations après une enquête sociale et de mettre en place des aides éducatives au sein des familles. Des mesures préventives pour préserver l'enfant et éviter le pire. Merci. Merci.